... Merci beaucoup, je vous remercie évidemment pour votre invitation, c'est moi qui suis honoré. C'est délibéré de ma part de reprendre la critique de la pornographie en insistant sur sa nature paradoxale. Nature paradoxale parce que j'aimerais montrer qu'elle est à la fois un totem et une initiation sadique. C'est délibéré car on n'engage pas d'analyse réelle de la pornographie si l'on tient son existence pour une évidence, quelque chose que les hommes ont toujours fait, voire par exemple Pompéi et les fresques qui en ont naît son bordel, ou si l'on tient la société qui l'autorise pour une société moderne, accomplie par opposition aux sociétés qui resteraient prisonnières d'un état paternaliste autoritaire. On ne se décide à les analyser, la pornographie et la société qui l'adore, que si on décèle en elle une contradiction. Or, un des paradoxes les plus saillants de la pornographie contemporaine, c'est-à-dire celle qui est donnée à voir dans les démocraties de marché depuis une cinquantaine d'années, et qu'elle est à la fois un totem et le moyen d'une initiation au sadisme de masse. Elle rassemble la société autant qu'elle la clive, voire qu'elle l'atomise. Classe contre classe, dans une certaine mesure sexe contre sexe, et plus insidieusement principe de plaisir contre principe de réalité. Une précision avant de commencer, je dis dans une certaine mesure sexe contre sexe, car je ne pense pas que la pornographie contemporaine se lise prioritairement comme une persistance patriarcale, mais plutôt à partir du phénomène de dissolution des consciences de classe et de sexe, qui passe notamment, en l'occurrence, par la conquête du marché féminin. Il n'en reste pas moins que je parlerai plus fréquemment de l'exploitation et de l'auto-exploitation des actrices. La logique de soumission et d'aliénation a beau être indifférente au sexe, la forme qu'elles prennent n'est pas exactement la même, et l'ampleur des dégâts non plus. Pour le dire de manière plus simple, sur les plateaux, c'est plus fréquent que de la manière dont ça se déroule, ce soit des hommes qui violent ou qui fassent violer des femmes, même si, par bien des aspects, les hommes sont aussi aliénés que les femmes sur les plateaux. J'ai pu présenter ailleurs la pornographie comme un totem. J'y reviens. Les lecteurs de Michel Kluskar et de son Capitalisme de la séduction auront reconnu la référence au début de l'ouvrage. J'inscris sciemment la pornographie parmi les marchandises initiatiques du Capitalisme Nouvelle Mode, celui qui a fabriqué l'ère du cool, qui a troqué sa morale de l'épargne, de l'effort et du mérite, pour ce que Kluskar appelle l'idéologie du désir. Défrichons. Par-delà le jeu de référence, il me semble qu'on peut reconnaître la nature totémique de la pornographie à quatre choses. Premièrement, c'est une marchandise, mais une marchandise d'une nature particulière, dotée d'une forte charge symbolique qui l'isole du reste des marchandises et assure sa prééminence. Deuxièmement, elle vaut comme emblème de clan. Troisièmement, elle vaut comme emblème de clan parce qu'elle raconte de façon allusive, condensée, l'histoire de ce clan, ou plutôt l'histoire qu'il aime se raconter. Quatrièmement, il est strictement interdit de toucher à la pornographie, c'est-à-dire de la critiquer. Alors, j'expédie d'emblée ce dernier point parce qu'il pourrait passer pour de la mauvaise foi. La liberté d'expression existe quand même. On n'est pas poursuivi pour ce qu'on écrit sur le sujet. Il y a même des gens un peu étranges qui m'invitent pour en parler. Et d'ailleurs, plusieurs journaux conservateurs, chrétiens ou parfois simplement provocateurs, titrent régulièrement sur les ravages de la pornographie. Je pense à La Croix, au Figaro ou à Marianne. Parfois même, cela déborde quand une affaire de traite de femmes éclate au grand jour. Exemplairement, les poursuites actuelles contre les producteurs et hommes de main de Jackie et Michel, poursuites engagées pour traite d'êtres humains en bande organisée. Ça remonte jusqu'au Sénat et dans ce cas, ni Libération ni Le Monde ne peuvent plus faire la sourde oreille. On apprend même qu'on peut être affilié au PC et même au PS et écrire des rapports à charge. Je pense aux sénatrices qui sont pour deux ou trois d'entre elles de ces parties-là. Mais c'est l'exception et les critiques conservatrices jouent le rôle que les libéraux veulent bien leur laisser. Celui du réactionnaire archaïque qu'on tolérera au nom des grands principes et parce que cette mensuétude à peu de frais fonctionne elle-même comme un gage de rationalité. On est entre amis de la discussion. Venons-en au symbole. Symbole de quoi ? Secrète polychinelle de la liberté d'abord, mais aussi de la modernité et de la jeunesse, de la tolérance et de la décontraction. Pour le dire en un mot, revendiqué par le chef de file des études pornographiques françaises, Florian Voros, symbole de l'indiscipline. Produire de la pornographie, en regarder, la commenter comme on fait de la stylistique, c'est mettre en lumière ce que, je cite, la culture bourgeoise s'acharne à évincer. Il reformule l'idée de l'universitaire américaine et professeur de cinéma, Laura Kipnis, puisque, je cite encore, nous héritons d'un puritanisme qui fait du sexe le vecteur de presque tout ce qui est réprimé, alors la pornographie est un espace de transgression qui tend par principe à importuner et contrarier les dominants. Implacable démonstration. C'est l'évidence même, au moins pour eux. Et ce n'est pas sans raison. L'interprétation du phénomène pornographique est aujourd'hui surdéterminée par l'idéologie du désir, qui est la synthèse des affirmations suivantes. Première affirmation, le désir en général, et le désir sexuel en particulier, sont une force naturelle et un signe de vitalité. Aussi, faut-il les multiplier et les assouvir autant que possible. Deuxième affirmation, il faut abolir toutes les morales constituées, qui témoignent d'un manque d'élan, voire d'une peur panique du corps, en tout cas d'une tendance au ressentiment, à la réaction. C'est une nécessité hygiénique et un acte de résistance. Voilà, ces deux affirmations, c'est ce que désigne Kluskar par l'idéologie du désir. Et c'est ce dont j'estime qu'elle surdétermine l'interprétation contemporaine de la pornographie. Alors, cette vulgate n'est pas une invention contemporaine, mais la conjonction un peu étrange de l'héritage des surréalistes français, de l'infusion des idées du psychanalyste Wilhelm Reich dans l'esprit des romanciers américains du milieu du XXe siècle et de leurs échanges avec l'avant-garde parisienne. Je n'en donnerai ici que les grandes lignes. C'est Paul Éluard, d'abord en 1920, qui dit de la pornographie qu'elle est un art sauvage et très pur. Dans les lettres à Gala, il ajoute « Elle seule montre la vie de la chair amoureuse, sans fausse pudeur, et c'est au nom de sa vérité qu'il faudrait en diffuser, je cite encore, dans toutes les salles de spectacle et les écoles ». Bien sûr, il y a une dimension de provocation, mais l'idée est quand même que la pornographie est un spectacle de vérité et que, du coup, elle mérite d'être tenue pour telle, tenue pour sa dimension pédagogique. Benjamin Perret, qui légende avec Aragon les photographies crues de Man Ray en 1929, dans la petite plaquette qui s'appelle 1929, estime que l'érection d'une verge est le meilleur moyen de, je cite encore, « décapiter le bourreau » et de « foutre la guillotine ». Et ceux qui nissent là sont semblables à la charogne sacerdotale que condamnait Georges Bataille dans son Histoire de l'œil un an plus tôt. Tout aussi libidineux, mais puissamment hypocrite. Bref, tout le monde veut ça, même les curtons. Cette fascination propre aux surréalistes se répand outre-Atlantique. Henry Miller et William Burroughs s'en souviendront, pour mener leur charge contre le puritanisme américain, et plus généralement contre tout ce qu'ils jugent antinaturel et castrateur. Et ces idées refont surface chez Gallimard, dans les années 60, traduite par le fils de Cahan, l'éditeur français, grâce auquel les romanciers américains ont pu circuler sur le sol américain. Une affaire de famille, donc, ou au moins de classe, définie moins par son niveau de vie que par son genre de vie. Cette vulgate, donc l'idéologie du désir, est frappée du sceau de l'évidence, ne met-elle pas tout le monde d'accord ? Ne cerne-t-elle pas la nature humaine et ceux qui viennent la corrompre, c'est-à-dire l'Église, l'État pudibon ou le père sévère ? Tout cela, bien sûr, est trompeur, et les admirations réciproques de cette avant-garde française et américaine sont davantage le fruit d'une conception de classe homogène, qui n'a que faire des particularités nationales, mais qui témoigne surtout de la relative similitude des conditions d'existence de ces avant-gardes, ainsi que d'un décalage similaire en France et aux États-Unis, entre l'infrastructure économique en pleine mutation et la codification morale et sociale qui retarde d'un bon demi-siècle. Bref, les Américains et les Français, les avant-gardes américaines et françaises, rencontrent le même problème, le sentiment de décalage similaire, ce qui fait que les surréalistes peuvent infuser tranquillement chez les romanciers américains, qui matinent ça d'une lecture un peu hâtive de ce qu'écrit Wilhelm Reich. Mais l'essentiel de cette vulgate est qu'elle surdétermine la réception de l'imagerie sexuelle. S'il y a trafic et exploitation, ça ne peut être qu'à la marge, parce que la pornographie, c'est la vérité du sexe. Et puisque c'est la vérité du sexe, alors il ne peut pas y avoir besoin d'en forcer l'expression. Ça n'a pas de sens. À la grande rigueur, il ne peut pas y avoir de trafic sexuel, c'est presque une contradiction dans les termes. Il ne saurait non plus être question d'aliénation, de fausse conscience. L'outillage conceptuel de Marx et du matérialisme historique et dialectique en général refluent. La pornographie apparaît ainsi comme l'emblème du clan France, ou à tout le moins comme ce qui révèle une certaine idée de la France. Et plus généralement, l'emblème de l'Occident, c'est-à-dire du bon hémisphère, celui qui s'est libéré à la fois de la tutelle religieuse et des affres du collectivisme politique. Celui qui ne connaît plus de tabou corporel et qui laisse chacun, chacune, consentir à ce qui lui plaît. L'autorisation de la pornographie, c'est l'allusion au néolibéralisme comme retour, ô combien difficile, à la nature des choses. Plus d'intégristes religieux, plus de prétendues consciences de classe pour me dire ce que je dois faire, pour oser retracer ce qui rend telle ou telle chose désirable, ce qui m'alienne de telle ou telle façon. Totem anticlérical, antiféministe, anticommuniste. Totem de la liberté de se vendre et d'acheter ce qui se vendent, c'est-à-dire totem de la liberté tout court. La métonymie, la liberté du commerce pornographique pour désigner la liberté tout court, semble être une des plus opératoires aujourd'hui. Street Press, journal autoproclamé de la culture urbaine, engagé, je cite, dans la bataille contre les préjugés et contre toute caricature, mais surtout auto-étiqueté féministe et aux côtés des précaires, Street Press donc publiait en 2014 une carte mondiale des législations sur le porno. Celle-ci était donnée à lire comme une répartition mondiale du progressisme, au même titre que les cartes qui font l'état des lieux de la liberté de la presse. Et somme toute, c'est cohérent, puisque ces cartes en général ne s'intéressent qu'à la liberté de la presse comprise comme absence de pression directe faite sur les journalistes. Il y a les gentils en bleu clair, les méchants en rouge, j'aurais dû vous sortir la carte, c'est assez rigolo, et tout ça pour dire que c'est assez simple. Il y a même les « what the fuck » je cite toujours, en jaune, histoire de nourrir les anecdotes à la machine à café. C'est avec une même candeur satisfaite que Marie Maurice, journaliste d'investigation, correspondante du Monde, oppose, je cite, « nos démocraties occidentales » sur la question de la pornographie, à, je cite encore, « la Chine, l'Ouzbékistan, l'Arabie Saoudite ». On tremble. À chaque fois, on se passe d'arguments, car il est entendu par avance que la pornographie est un signe d'émancipation individuelle et collective. En résumé, le libre commerce pornographique est l'étendard de l'Occident contre le reste du monde. Celui de la bourgeoisie libertaire, branchée et tolérante par principe, contre les bourgeois, mais eux tradis. Celui des hommes, qui savent ce qu'ils veulent, et qui savent ce que veulent les femmes, contre les femmes. Et de manière beaucoup plus diffuse, insidieuse, indifférente à la classe ou au sexe, l'étendard des bons vivants contre l'épice froid. Mais précisément, où est le mal ? Pour simplificatrice, ces cartes du monde ne disent-elles pas quelque chose de vrai ? A savoir la conquête d'une liberté individuelle, de produire, de consommer des images de la sexualité. Après tout, personne n'a vraiment envie de vivre en Arabie saoudite. Tant qu'il n'y a pas d'esclavage ou d'exploitation, pourquoi vouloir entraver un marché qui ne fait que des heureux ? C'est ce que pense notamment la sexologue américaine Betty Dodson, qui décrit la consommation pornographique en ces termes, je cite, est une personne qui en regarde une autre, qui se donne l'expérience du plaisir. Les acteurs, les actrices jouissent et se montrent en train de jouir. Marianne Pavot, qui est professeure en sciences du langage à Paris XIII, estime qu'on a là, je cite, une définition basique et opératoire, exempte de toute idéologie. C'est une harmonie préétablie qui règle par miracle l'offre pornographique sur les désirs des spectateurs. Il trouve ce qu'il cherche, tout ce qu'il cherche et même au-delà. Parfois ils payent, parfois non. C'est le jeu du marché, parfois les produits sont payants, parfois ils servent d'appât, tout ce qui est mis à disposition par les industries sur les plateformes de streaming. Pour l'essentiel, tout le monde trouve son compte et chacun se branche à la jouissance d'un autre qu'il a librement désigné. Le capitalisme n'a-t-il pas alors réalisé le rêve proto-anarchiste des associations libres, de citoyens libres ? Il n'y a aucun moyen de parer l'optimisme foudroyant de nos intellectuels tant qu'on ne restitue pas au minimum la nature marchande des images pornographiques. Ce rappel ne sera en fait qu'un prétexte pour accéder aux thèses suivantes. Le libre marché pornographique ne constitue pas un moyen de s'émanciper de l'exploitation capitaliste, mais l'aggrave et la justifie. Par ailleurs, il ne donne pas libre cours à des transactions innocentes, mais produit, ce que je désignais tout à l'heure, comme une initiation massive au sadisme. L'orthodoxie marxiste et féministe radicale au sujet de la pornographie est devenue aujourd'hui à peu près inaudible. C'est un fait. Il faut le comprendre à la lueur des métamorphoses de la main d'œuvre du secteur. Reconfiguration très partielle, mais combien opératoire. La critique de l'industrie pornographique consistait, pour rappel, dans les années 80, à mettre en lumière, derrière les belles apparences du libre travail, la double réalité, sordide, de l'esclavage et du salariat. Réalité de l'esclavage, une partie de la main d'œuvre est directement tirée des réseaux de traite de femmes et d'enfants, façonnés par la force pour les besoins de l'industrie, c'est-à-dire cassés, physiquement et psychiquement, et rendus consentantes à tout. Je note en passant que l'instruction de l'affaire Jackie et Michel est l'occasion pour la fondation des femmes, qui n'a pas complètement renoncé à la critique de la pornographie et de la prostitution, de rappeler la réalité du viol d'abattage initiatique par lequel les proxénètes brisent rituellement les défenses et les résistances des femmes. La formule est de l'avocate Lorraine Questio, qui travaille justement aux côtés des victimes de l'affaire Jackie et Michel. Donc ça, c'est pour la réalité de l'esclavage qui a été passé amplement sous silence. Réalité ensuite du salariat, dans la mesure où les relations sexuelles sont dans la prostitution, et la pornographie n'est autre que de la prostitution filmée, l'objet d'un marché. Et dans la mesure où c'est aussi le cas de tout ce qui est nécessaire à la simple reproduction de la vie dans une société capitaliste, alors la sexualité ne peut par principe être dite libre dans le cadre d'une transaction économique. Le consentement n'a pas de sens, et n'est que le paravent de la pudibanderie bourgeoise, quand il faut remplir le frigo et qu'on a le choix contre des métiers non qualifiés, tous dégradants à leur manière. Tout ceci, et c'est peu de le dire, passe sous les radars depuis les années 1990-2010, c'est-à-dire depuis l'accomplissement du travail de normalisation des prescripteurs de la marchandise pornographique. Travail propre à l'industrie du divertissement, le journal Duard, exemplairement, émission ô combien iconique de Canal+, a été confié depuis le début à des vedettes de la contre-culture, Philippe Vandel, de l'animation nocturne, Alexandre Devoise, ou du happening corrosif, Sébastien Thohen, qu'on connaît parfois pour être un ex du groupe Action discrète. Travail encore des intellectuels défroqués, ceux des porn studies, des études pornographiques, qui ont hissé le porno au statut de bien culturel et tâchés d'en montrer à la fois la complexité et l'inocuité relative. En France, on peut citer les noms de Florian Vauros et de Sam Boursier, tous deux maîtres de conférence à Lille, ou Raquel et Borghi à Paris IV. Et pour leur restitution vulgarisée, on peut se reporter à Maya Mazorette dans les colonnes du Monde, Agnès Giar pour Libération, ou Péquisastre qui officiait il y a quelque temps encore pour Slate. Personne ne nie publiquement, si vous voulez, que l'industrie repose pour partie sur l'esclavage, mais personne ne le dit non plus. Le salariat, lui, n'est plus interrogé comme tel, il est défini implicitement comme la relation libre entre un employé et un employeur, comme le contrat dont l'État ne s'assure plus que de la bonne exécution. Bref, on parle la langue libérale. C'est qu'une nouvelle figure de libre travailleur occupe le devant de la scène porno et le dispute à l'esclave et à la salariée. L'heureux ou l'heureuse schizophrénisé, celui ou celle qui a intégré l'idéologie de la jouissance définie plus haut et qui s'engage volontairement, voire de manière militante, dans le porno. Certains éditeurs, journalistes et sociologues leur font la part belle pour tordre ce qui leur semble être une vision trop manichéenne du milieu. Fayard publiait en 2018 l'autobiographie de l'actrice pornographique Céline Tran qu'on connaît parfois sous le nom de Katsuni, autobiographie qui s'appelle Ne dis pas que tu aimes ça et dans laquelle elle avait beau jeu de tanser l'hypocrisie bourgeoise au sujet du porno. Hypocrisie bourgeoise qui consiste, comme chacun sait, à dire t'as pas honte de faire ça, continue quand même. Et Céline Tran y décrivait son exultation d'avoir été, je cite, la première Frenchie à avoir signé avec une société de production américaine. Robin D'Angelo qui travaille pour Street Press et Marie Maurice dont on a déjà parlé relatent eux aussi l'enthousiasme de certaines actrices. L'une fait défiler les photos du tournage, les contemple en silence et confie franchement, t'as vu l'image qu'il fait, il n'y a que Dorcel qui fait ça. D'Angelo souligne qu'elle se flatte d'être un objet de désir et que c'est avec une pointe de fierté que ses interviewés énumèrent les films dans lesquels elles ont tourné. Quand le sociologue Mathieu Trachman présente une actrice débutante, il prend soin d'énumérer tout ce qui garantit a priori son agentivité, c'est-à-dire, dans la neuve langue bourgeoise et branchée, sa capacité à faire advenir les événements plutôt qu'à les subir. La jeune fille en question est en licence de droit, elle est fille d'un directeur de banque et d'une assistante de gestion, elle confie qu'elle pourrait vivre sans ce supplément de revenus, mais qu'entrée par un concours de circonstances dans le milieu, elle n'a aucune envie de le quitter, malgré le fait qu'on l'a sommé de tourner une scène anale dont elle ne voulait pas. Ajoutons que depuis 2010, des plateformes en ligne permettent, en théorie, aux actrices de ne répondre que d'elles-mêmes, grâce aux liens directs avec une communauté fidélisée de spectateurs qui payent pour avoir accès à ces productions. Je pense à Patreon, à OnlyFans ou à Mime, qui fonctionnent toutes sur le même modèle, les plateformes prélèvent une part des revenus. Ajoutons aussi que certaines sociétés de production conscientes, avec beaucoup de guillemets, émergent et font valoir leur taille plus humaine ou les femmes ou les minorités sexuelles qui détiennent supposément les capitaux et qui sont censées se soucier davantage de la santé de leurs équipes. Compte tenu de tout cela, cette nouvelle figure de travailleuse, l'auto-entrepreneuse ou la salariée d'une petite boîte éthique et alternative est l'étendard des féministes libérales. Notons qu'elle ne remplace pas les autres figures d'actrices et qu'elle ne s'y ajoute pas simplement. Elle vient plutôt justifier qu'on réinterprète la condition des esclaves et des salariés traditionnels. C'est de cette manière qu'elle peut assurer la publicité de l'industrie pornographique en général. Parce que s'il y a des auto-entrepreneuses ou des filles de bonne famille engagées dans le milieu comme dans le film de François Ozon Jeune et jolie, c'est que après tout ce milieu n'est pas si terrible ou qu'il ne l'est qu'à la marge quand on n'a pas la chance de tomber sur des producteurs compréhensifs. Les féministes radicales ont dû exagérer. Bien sûr, certaines filles doivent remplir le frigo mais même dans ce cas, l'actorat pornographique est un travail comme un autre. Quant au trafic de femmes, il perd sacrément en vraisemblance. Pourquoi supposer qu'il y a des hommes et des lieux voués à la casse physique et psychique des débutantes si on trouve dans les pays développés des jeunes filles prontes à se couler dans les rôles demandés ? N'est-ce pas que dans le fond, tout le monde ne demande qu'à jouir tout le temps avec tout le monde et de toutes les manières ? Kluskar désignait cela comme la pathologie de l'auto-exploitation. L'aboutissement d'un processus de schizophrénisation de la société civile. Les travailleurs sont sommés d'abdiquer leur conscience de classe et de se sentir contradictoirement clients et consommateurs. Il faut qu'ils veuillent la liberté maximale de consommer pour consentir à l'oppression des producteurs. Ce mouvement général s'est manifesté de manière exemplaire dans la conquête du marché pornographique féminin. Les industriels du porno ont laissé des traces de cette conquête. Par exemple, Marc Dorcel a fait appel à l'IFOP en 2012 pour élaborer un catalogue ad hoc. Pornhub a dressé en 2014 puis plus précisément encore en 2015 un état des lieux détaillés des requêtes des internautes féminines et de leurs habitudes de visionnage. En arrière fond, toujours l'idéologie du désir et son application concrète dans une société pleinement libérée. Le public devrait être à 50% féminin. C'est l'évidence. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a encore du travail. Et si les femmes en tant que femmes sont bien placées pour deviner la réalité de l'exploitation derrière la vitrine aguicheuse, alors il faut démanteler patiemment ce qui ressemble à une conscience collective. Il faut individualiser les parcours. Il faut souffler aux agents le dictionnaire portatif du néolibéralisme. C'est au moins à de telles mises en garde qu'on s'attendrait de la part d'un sociologue de l'EHESS comme Mathieu Trachman. Pourtant, force est de remarquer que trop soucieux de ne pas parler à la place des premières concernées, ils renoncent à tracer la genèse de leurs désirs et de leurs formalisations, c'est-à-dire de leurs justifications morales et des mots qu'elles revêtent. C'est sur la base de cette analyse renouvelée de la main-d'œuvre du secteur pornographique et donc de sa restructuration qu'on peut réaffirmer ce qui était devenu évident il y a 40 ans puis obscurci et prolonger le geste critique des marxistes et des féministes radicales. La lutte des classes ne disparaît pas mais s'invisibilise, elle est désormais également interne, intériorisée par les travailleurs eux-mêmes. Et c'est sur cette analyse encore que je fonderai ma dernière proposition. L'autorisation du marché pornographique fonctionne comme une initiation au sadisme de masse. Rien de très original semble-t-il puisque l'idée a déjà été soutenue par un certain nombre d'autrices féministes, je pense à Andrea Dworkin, à Michaela Marzano ou plus récemment à Gail Dynes. Mais insuffisamment étayée, elle ne résiste pas au coup de boutoir de l'idéologie dominante et spécifiquement au coup de griffe ironique des intellectuels défroqués que j'évoquais tout à l'heure. Et alors, elle se retourne en son contraire, symptôme de la panique morale de la petite bourgeoisie pornophobe pour reprendre l'expression bien connue de Ruvénogien. Au bout du compte, il faut pouvoir répondre aux interrogations suivantes. La pornographie est-elle en elle-même sadique ? Ou au moins une partie de son catalogue est-elle en elle-même sadique ? Et en admettant que ce soit le cas, pourquoi visionner ces images reviendrait-il à s'initier au sadisme ? Je voudrais signaler les trois défauts les plus fréquents de cette position qui consistent à affirmer que la pornographie dispose au sadisme et les réponses toutes faites des intellectuels libéraux pour essayer de déterminer à mon tour les liens qui peuvent être faits entre le catalogue pornographique et la perversion sadique. Premier défaut Le premier défaut des approches féministes classiques ici est qu'elles présélectionnent le catalogue dont elles ont besoin pour leur démonstration c'est-à-dire le plus explicitement brutal, machiste et phallocentré. Michaela Marzano par exemple tombe tout à fait dans ce travers. Elle fait quelque chose qui relève de la pétition de principe c'est-à-dire qu'elle présélectionne le catalogue le plus inadmissible qu'on peut trouver sur Pornhub pour déclarer que la pornographie ne peut que disposer au sadisme dans ces conditions. Leurs adversaires c'est évident n'ont pas de mal alors à répondre qu'il n'y a pas la pornographie mais les pornographies c'est le lieu commun aujourd'hui des pornsoodies. Pour le dire plus simplement il existe aussi une pornographie produite par des femmes soucieuses en apparence du moins du plaisir féminin qui ne se clôt pas avec l'éjaculation faciale voire qui n'en contient pas qui inverse les rôles qui laisse de la place à la parole à côté des gémissements bref il y a de tout pour tout le monde. Ça c'est pour le premier défaut. Deuxième défaut de ces approches féministes classiques sur la question du sadisme c'est qu'elles observent un modèle trop mécaniciste. Pour reprendre la formule de Robin Morgan féministe des années 70 70 pardon c'est difficile ce soir la pornographie c'est la théorie le viol c'est la pratique. mais justement cette formule donne le bâton pour se faire battre. Personne n'y croit ou disons plus simplement qu'il était facile pour Ruvénogien de faire remarquer que par exemple c'est pas parce que on trouve systématiquement chez les violeurs en série des revues pornographiques que ce sont les revues pornographiques qui déterminent le type à devenir un violeur en série. Si la pornographie pousse à passer à l'acte ça ne peut être que chez des individus qui sont singulièrement fragilisés sur le modèle en fait des films d'horreur si l'on veut c'est pas parce qu'on visionne un film d'horreur qu'on va poignarder son voisin à moins d'avoir déjà un pet au casque. Agnès Gillard rappelle sur le même modèle après Rancière et après la phénoménologie que notre conscience ne reçoit jamais d'image passivement mais qu'elle adopte des dispositions variables et que celle dans laquelle on observe une simulation pornographique pour parler comme elle n'est pas celle dans laquelle on regarderait par exemple un bulletin d'information. la pornographie enfin ce qu'on voit dans la pornographie on sait que c'est interdit que ce n'est pas la vraie vie et on n'a donc aucune envie d'en répéter le contenu dans la vie réelle. D'ailleurs d'après Agnès Gillard ce serait inutile car c'est précisément le rôle de ces fantasmes matérialisés de produire les effets réels sur le spectateur d'une conduite illégale et fondée par ailleurs sur une caractérisation régressive des autres sujets. Troisième défaut des approches féministes classiques sur la question du sadisme c'est d'ignorer les médiations par lesquelles la pornographie dispose au sadisme et d'ignorer par là même les degrés du caractère sadique. Sitôt mon film terminé je viole ma compagne ou ma voisine. Bon c'est évidemment grossier. Là encore quelqu'un comme Ogien n'a pas de mal à objecter que la pornographie est l'objet d'une consommation massive tout le monde le sait et que pour autant tout le monde n'est pas devenu un bourreau digne des romans de Sade. C'est frappé du saut de l'évidence. Pourtant aucune de ces contre-offensives libérales ne tient. Je les reprends dans l'ordre. Premièrement l'exposition intégrale du catalogue pornographique c'est-à-dire en incluant la pornographie dite féministe soucieuse du plaisir féminin inclusive verte durable tout ce que vous voulez. L'exposition intégrale du catalogue ce n'est pas mes termes ce sont ceux de Sam Boursier dans Queer Zone l'exposition intégrale du catalogue pornographique ne change rien à l'affaire ce n'est pas si c'était moi je revendiquerais parce que c'est quand même très drôle ce n'est pas le contenu des images qui nous intéresse mais les conditions auxquelles elles sont produites et rendues souhaitables pour les actrices elles-mêmes. Toute pornographie apparaît alors en l'état comme l'issue d'une nécessaire exploitation et auto-exploitation. Les représentations ne sont pas toutes sadiques mais elles présupposent tout un sadisme objectif pour reprendre un mot de Kluskar sadisme objectif qui n'est pas nécessairement investi subjectivement. Les contenus explicitement sadiques ont au moins le mérite de la franchise c'est-à-dire de faire apparaître dans la représentation dans le film ce qui existe comme condition de possibilité de ces représentations à un moment donné de l'histoire. Donc à la limite la pornographie ouvertement sadique a le mérite de l'honnêteté. Le capitalisme sensualiste en livrant à la société tout entière et non plus à une frange marginale ou pour un temps limité la possibilité d'une jouissance sexuelle quasi constante et gratuite par écran interposé le capitalisme sensualiste exige l'aggravation de la concurrence entre les acteurs et surtout qu'il raconte et qu'il se raconte qu'il ne travaille pas mais qu'il vive leurs rêves et qu'ils ne sont payés qu'incidemment parce qu'il faut bien manger. L'autorisation du marché pornographique nourrit un sadisme objectif qui n'a que faire des individus. La souffrance des actrices doit être ignorée dissimulée pour que le marché devienne et reste licite et plus que licite pour qu'il reste aimable. Ça c'est pour la première réponse aux objections libérales. Deuxième série de réponses aux objections libérales. Rappelez comme le fait Agnès Giar que toute conscience n'interprète ce qu'elle reçoit qu'en fonction de la disposition dans laquelle elle se trouve c'est bien. Mais présupposer que cette disposition est libre ou qu'elle reste indifférente à telle ou telle source de normativité c'est déjà plus périlleux. On l'a dit ailleurs pas d'abondance pornographique sans un désir abondant de pornographie et pas de désir sans idéologie du désir c'est-à-dire sans une codification théorique morale et juridique suffisante à sa normalisation. Il faut que la consommation pornographique soit normalisée il faut que le désir de pornographie passe aux yeux des autres et à ses propres yeux pour quelque chose de normal et de tout à fait innocent. Or cette vulgate l'idéologie du désir invite précisément à lire la pornographie comme l'amonstration d'une vérité psychologique profonde sous-entendu elles veulent tout ça et plus généralement tout le monde veut cela. Avoir la circulation de la pornographie comme l'application d'une éthique individuelle et collective le bras d'honneur fait au puritain la publicité faite à toutes les contorsions de la chair dont parlait Éluard et au savoir technique qui leur est associé mais aussi comme la garantie par la force publique que personne n'entravera la production la circulation la consommation de ces images. Le spectateur émancipé cher à Agnès Gillard est surtout un spectateur abstrait anhistorique placé devant des images qui surgissent du néant c'est à ce prix seulement qu'il peut pour parler comme Gillard se projeter dans une scène excitante car interdite la disposition réelle étayée par l'histoire de l'idéologie du désir avec laquelle les spectateurs sont invités à consommer de la pornographie est exactement celle d'un bulletin d'information contrairement à ce qu'affirme Gillard mieux d'un bulletin d'information affranchi de toute pusillanimité à l'image les femmes qui ne se débattent pas ou qui réclament qu'on les réifie confirment qu'elles veulent tout ça mais celles qui se débattent confirment encore cette lecture puisqu'elles m'indiquent surtout qu'il y a des femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent et qu'elles ont au besoin qu'on leur révèle par la force si nécessaire troisième série de réponses aux objections libérales réponses enfin objections libérales qui consistent à dire tout le monde bouffe de la pornographie et tout le monde ne devient pas indignitaire de Sade c'est donc qu'il y a un problème dans l'argumentation alors tout le monde n'est pas un bourreau sadique ça reste à voir dire que tout le monde ne viole pas les inconnus dans les parkings c'est une platitude mais c'est surtout une curieuse et anachronique représentation du viol à une époque qui se flatte d'avoir compris que le viol était d'abord une affaire familiale et domestique est-ce si facile alors d'affirmer que l'autorisation pornographique est hors de cause dans ce qui apparaît comme un fléchissement et une brutalisation des imaginaires ce serait je laisse la question ouverte pour l'instant en tout cas l'affirmer contre Ovidi dont on peut penser qu'elle est bien placée pour le savoir elle qui a été actrice pornographique réalisatrice de films pornographiques et documentariste à charge contre au moins une partie de l'industrie pornographique Ovidi qui en dépit des espoirs qu'elle plaçait dans une transformation de l'intérieur de l'industrie constate que la sodomie est devenue je cite le nouveau devoir conjugal des jeunes filles elle suit ce faisant la gynécologue Gada Atem qui exprime les idées suivantes beaucoup d'adolescentes qui ne connaissent pas leur corps sont en situation d'emprise et se voient contraintes par leurs compagnons de faire l'amour je cite encore avec des objets à plusieurs ou en pratiquant la sodomie Gada Atem qui travaillait en Seine-Saint-Denis et qui était confrontée à des publics très jeunes par ailleurs s'il y a bien une initiation au sadisme elle ne peut être que progressive ce n'est pas cite au bon film pornographique terminé je viole ma compagne ça fonctionne évidemment par degré des contenus uniformément brutaux et dégradants seraient d'ailleurs contre-productifs et dégoûteraient toute une clientèle potentielle tout le monde n'a pas spontanément envie de voir des jeunes femmes la tête enfroncée dans les toilettes il faut ménager son public mais les recherches précédentes nous permettent d'esquisser justement quelque chose comme une gradation sadique alors ça fonctionne tel que j'ai essayé de le décrire dans mon bouquin ça fonctionne en trois temps premier temps le sadisme objectif inconscient dont je parlais tout à l'heure ce sadisme est l'attitude naturelle du spectateur contemporain de pornographie dressé à ignorer la souffrance des actrices il fait patiemment le tour du catalogue du moins de la partie du catalogue qui lui semble raisonnable celle à laquelle n'importe qui consentirait sans trop de peine celle dont le contenu manie précautionneusement la violence et ne la manie que comme un moyen provisoire pour faire jouir les femmes il n'y a là que le reflet dans la conscience du dressage parasitaire auquel est contraint le capitalisme pour se maintenir à partir des années 70 ça c'est pour le sadisme objectif inconscient première étape il n'y a pas de vécu sadique il y a juste une ignorance objective des conditions de production deuxième étape le sadisme par emprunt à force de faire le tour du catalogue le spectateur est contraint d'enregistrer des éléments dont il se passerait et qui démentent de plus en plus sûrement l'idéologie du désir je pense à un cri je pense à une grimace ou à des pleurs qui paraissent trop justes pour être fins je pense à une situation jugée trop dégradante par le spectateur lui-même pour être consenti même contre un gros chèque alors le doute s'installe toute l'imagerie peut être réinterprétée à la lueur de ce doute il n'y aurait pas d'orgasme il n'y aurait pas de plaisir il n'y aurait que la technicisation de l'orgasme et du plaisir il n'y aurait que leur mise en scène technicisée au moins parfois le sujet alors le spectateur reconnaît que son plaisir est conditionné par la souffrance des actrices il ne la recherche pas en tant que telle il ne veut pas la souffrance mais il l'accepte alors on a deux manières de l'accepter deux figures de spectateurs on a ceux qui minimisent est-ce que c'était vraiment un viol et ceux qui assument crânement leur lucidité parmi ceux qui minimisent j'aimerais citer les propos d'Aude Loriaux qui est journaliste enfin qui était en tout cas il y a quelques années encore journaliste à Slate et qui est un cas typique d'euphémisation à la limite du déni après avoir rapporté la description sinistre d'un tournage rapporté d'ailleurs par Robin D'Angelo dont on parlait tout à l'heure et après avoir qualifié elle-même ce tournage de viol elle conclut sans sourciller que D'Angelo a le mérite de conclure je cite sans donner de réponse toute faite je continue charge aux lecteurs et lectrices ensuite de se faire leur idée à la place de ce scepticisme bontain d'autres adopteront plutôt une forme de lucidité crâne et branchée le monde est laid mais enfin on ne peut pas le changer à nous tout seul il faudrait documenter sur ce point par exemple le cynisme sans limite du magazine Le Tac Parfait entre mille exemples on s'appuierait sur l'angle et le traitement de ce qu'il est convenu d'appeler la purge porn hub de 2021 à l'occasion de laquelle la plateforme a été contrainte de supprimer quelques millions de vidéos illégales qui avaient partie liée avec ce qu'on appelle le revenge porn la journaliste interroge à la manière des micro-trottoirs des jours de grève quelles conséquences pour les habitués du site la journaliste les cite elle expose leur désarroi mieux encore elle évoque la résistance des plateformes concurrentes voilà donc lucidité crâne ou euphémisation on est dans les deux cas dans le sadisme par emprunt dans la deuxième étape et dernière étape c'est le sadisme à proprement parler il s'agit ici explicitement de rechercher la souffrance des actrices pour elles-mêmes on ne jouit plus grâce à la souffrance des autres mais de la souffrance des autres selon évidemment toute une gamme de pratiques des plus symboliques aux plus crues qu'elles mettent le corps à distance et je pense au shibari au bondage ou qu'elles en exposent complaisamment la dilatation ou les sécrétions scatophilie fellation forcée jusqu'au vomissement je vous passe la liste des pratiques possibles à la rigueur en toute fin de parcours le snuff movie c'est-à-dire le film où la mort indiscernable impossible à trancher est le terme du film dans tous les cas et sans aller jusque là ce qui est consommé ici ce n'est plus la jouissance des actrices c'est leur réduction au silence et alors il faut bien voir que la disposition de la conscience spectatrice n'est plus la même ce n'est plus la disposition de l'esthète qui s'amuse comme Agnes Jiar du paradoxe d'un fantasme indéfendable et pourtant matérialisé sur un plateau ce n'est plus non plus la conscience la disposition de conscience d'un libéral comme Ogien qui s'émerveille de vérifier l'heureuse polymorphie du désir humain il y a tant de choses et il y a tant de gens qui veulent voir ces choses ce n'est plus non plus celle d'un spectateur frustré et brûlant de vérifier que dans le fond toutes les femmes veulent être réduites à l'état de choses c'est encore autre chose ici c'est plus vraisemblablement la disposition du consommateur ou de la consommatrice contrariée qui se venge du prix exorbitant qu'il faut payer pour jouir contraire à toutes les promesses de la société libérée celle qui pour parler comme les incels qui commentent les vidéos de Pornhub celle qui ne mérite pas mieux c'est celle qui a vendu la mèche il ne fallait pas dire à quel point c'était dur et coûteux de jouir et de faire jouir c'est celle qui a vendu la mèche ou c'est sa sœur mais ça suffit au bout du compte donc mais au bout du compte seulement un sadisme de masse qui s'appuie sur une situation objective pour devenir aussi situation vécue et paroxystique la gradualité rassure après tout il y a toujours pire il y a moins grave aussi mais c'est toujours du sadisme incomplètement assumé dernier temps après je me tairai parce que je pense que tout le monde en a marre cette initiation sadique est un pré-fascisme une référence encore à Kluskar il y a deux écueils à propos du fascisme le voir partout et ne le trouver nulle part traiter de facho tout opposant politique et à donner de l'autre côté que le fascisme se confonte avec sa concrétisation nationale socialiste des années 1930-1940 l'idéologie du désir dessine ce que Kluskar nomme un pré-fascisme comportemental qui en reste à la posture et au discours mais qui peut aussi s'investir politiquement boujadisme décomplexé dès lors que les conditions de la jouissance sont mises en question on peut alors assister à des alliances qui semblent illogiques à première vue c'est la journaliste et essayiste Mona Chollet qui signale à la suite d'une journaliste suédoise la surprenante convergence entre les post-modernes à gauche et les réactionnaires à droite sur la question de la prostitution et précisément sur la question de la pénalisation des clients le strass syndicat du travail sexuel et plusieurs revues d'extrême gauche contre-temps mouvement vacarme on en oublie recoupe c'est étonnant la position d'Eric Zemmour et des 343 salauds signataires d'une tribune en 2013 sobrement intitulée touche pas à ma pute il faut dire qu'ils sont très subtils reconquête évidemment n'existait pas mais la vision zemmourienne des femmes en particulier et des rapports sociaux en général n'a pas fléchi depuis le premier sexe l'alliance elle est objective elle n'est pas subjective chacun évidemment fait mine de se dégoûter et sans doute sincèrement dégoûté par ses co-religionnaires au sein même des signataires de la tribune il y avait d'ailleurs une certaine diversité je ne me prive pas du plaisir de les réénoncer parce qu'on tend à les oublier Frédéric Becbedé et Nicolas Bedos côtoyaient le rédacteur du Figaro Yvan Riouffol l'avocat Richard Malka qui avait défendu Strauss-Kahn et on relève aussi Antoine le chanteur et navigateur libertaire mais aussi ami du marché alors pour être tout à fait honnête Antoine n'a pas signé la tribune touche pas à ma pute il ne voulait pas s'afficher avec les droits tard il a donc lancé c'est presque plus drôle sa propre pétition un mois plus tard pour la liberté de se prostituer de recourir aux prostituées que voteront ceux qui se disent de gauche si leur consommation transgressive se voit soudainement mise en question cela nous amène donc à préciser une dernière fois notre thèse ce n'est pas en tant qu'image abstraite ou collection d'images abstraites que la pornographie dispose au sadisme et au fascisme nouvelle mode c'est en tant que marchandise marchandise proclamée transgressive et modèle emblématique de la nouvelle société ardemment désirée dans les années 70 et prétendument libérée des luttes de classe autant qu'affranchie de l'austérité morale gaullienne en l'état actuel des choses la pornographie dispose au sadisme parce qu'elle reflète naturalise et érotise la violence des rapports sociaux commandés par le capitalisme et spécifiquement depuis les années 70 par le néo-capitalisme rapports capitalistes c'est-à-dire dans lesquels le prolongement de l'existence n'est possible que pour ceux qui valoriseront du capital rapports néo-capitalistes aussi c'est-à-dire dans lesquels ce qui était autrefois tabou devient à son tour marchandise et rapports dans lesquels l'épargne et l'investissement sont remplacés par la perfusion continue d'un bonheur frelaté exclusivement sensualiste sans d'ailleurs que les conditions d'existence minimales soient assurées la pornographie reflète ces violences mieux elle en est la justification puisqu'elle dit la vérité supposément la naturalité de ces rapports humains et qu'elle désigne comme artificielle mensongère et haïssable toute forme de discipline légale culturelle de ces rapports dire que la pornographie initie au sadisme et au fascisme c'est donc déborder du domaine strictement sexuel c'est dire que la pornographie prépare ses spectateurs à réduire les autres sujets au statut d'instrument de leur bon plaisir sexuel ou non les autres sont à disposition ils n'appellent aucun respect mais une simple utilisation jouir est un droit inconditionnel et naturel bref au sens propre un droit de l'homme et de la femme après tout c'en est une Marie Maurice qui conclut son enquête sur la pornographie en ces termes pour la première fois ce n'est pas le pouvoir politique le pouvoir masculin ou le pouvoir religieux qui décide si j'ai le droit de regarder des scènes de sexe ou pas et même si ces scènes de sexe sont bêtes et réductrices j'ai le droit de les regarder de comparer de réfléchir de me poser des questions sur mon désir mes pratiques mon plaisir le moins qu'on puisse dire c'est que c'est peu sororal et que c'est digne d'un pur atome social et libéral la régression psychique on le voit est achevée les marchandises existent comme par magie et ce qui est affirmé en matière sexuelle vaut largement pour le reste c'est pas moi qui joue sur les mots en l'occurrence sur l'ambiguïté du verbe jouir c'est bien à ce qu'il semble l'accomplissement de la logique néolibérale qui profite de cette ambiguïté en identifiant la jouissance en général à la jouissance sexuelle les 343 salauds qui s'étaient autoproclamés tels mettaient en avant eux aussi le droit de jouir eux aussi s'inquiétaient que des députés édictent des normes sur leur désir et leur plaisir et eux aussi concluaient aujourd'hui la prostitution demain la pornographie qu'interdira-t-on après-demain dépolitisées abstraites et donc posées dans le cadre pathogène qui est encore pour l'instant le nôtre la quête du plaisir et de la consommation libre mène surtout on le voit à la brutalisation du lien social et en fin de parcours à l'odieuse synthèse politique de ce que Kluskar appelait les frustrés revanchards de tous bords je vous remercie